Musique Ça fait désormais deux ans qu'on utilise des Diomyxin pour réaliser nos opérations de rajage sur des pompes à chaleur géothermiques et aérothermiques. Un chalumeau par an permet une économie de 5 tonnes de CO2 par an, ce qui équivaut à peu près à 30 000 km parcourus par une voiture par an. Donc vous voyez, c'est quand même relativement important. La solution de Bulan nous permet effectivement d'atteindre des niveaux environnementaux plus faibles et du dégagement environnemental plus faible que dans la solution traditionnelle acetylène-oxygène. Sur deux litres riche, on a cinq postes qui ont été installées. Donc là, on a vraiment un gain environnemental qui est non négligeable. Et par ailleurs, on s'est rendu compte également, par le biais de cette expérience, qu'on avait une meilleure efficacité énergétique de la solution. Une grosse satisfaction au niveau des opérateurs sur les postes de travail. Sur plusieurs aspects, le premier, c'est dans la manipulation des bouteilles. Ils n'ont plus à manipuler les bouteilles d'oxygène ou d'acetylène. Ils ont désormais à manipuler uniquement un bidon de 5 litres d'eau. Donc quelque chose qui est fait de façon manuelle, sans outils mécaniques. Deuxième point de satisfaction concerne la maniabilité au niveau des chalumeaux. On a quand même dans une pompe à chaleur des accès qui ne sont pas toujours évidents au niveau du brasage. Et donc le fait d'avoir qu'un seul boyau au niveau du chalumeau permet d'orienter précisément la flamme aux endroits où on veut braser. Il n'y a plus de manipulation de bouteilles d'acetylène et d'oxygène. L'appareil est beaucoup plus maniable. La flamme est beaucoup plus fine et beaucoup plus puissante. Il n'y a presque pas de bruit. Pour moi, il n'y a que du mieux depuis que j'utilise ça. La torche est beaucoup plus légère. La flamme est à moins d'odeur. Ce qu'il y a, je n'ai plus besoin de me trimballer avec des grosses bouteilles qui sont plus lourdes que moi. Et ce qu'il y a, je n'ai plus besoin de port des lunettes sombres. Ça, c'est un beau en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada